Bonjour, je suis Richard Bonin, je suis chargé de mission agriculture au Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche. J'exerce également la mission de chef de service sur les questions de développement. Mon métier consiste à accompagner les agriculteurs d'un territoire rural, qui est le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, pour assurer des missions de développement. Donc souvent, accompagner les agriculteurs, les élus locaux, partir d'une idée et les amener à des choses qui relèvent de projets concrets. Ces actions, on traite selon différentes clés d'entrée, ça peut très bien être sur la question des pratiques agricoles, comment on améliore les pratiques, comment on s'inscrit dans une logique de transition à partir des pratiques agricoles, mais ça peut aussi être des actions de promotion, de communication, de valorisation des filières. Le champ d'action d'un chargé de mission agriculture dans un parc naturel est aussi varié. Donc les missions que j'occupe au Parc Naturel des Monts d'Ardèche m'amènent à travailler avec une multitude d'acteurs, et c'est bien l'intérêt de ce poste. On travaille aussi bien avec les acteurs de la protection de la nature et de l'environnement que les acteurs du développement économique. Les associations naturalistes, la chambre d'agriculture, les syndicats agricoles, les offices de tourisme aussi dans la promotion des produits. C'est tout l'intérêt de cette mission que d'avoir accès sur un territoire rural à cette diversité de partenaires. La plupart du temps, on est en réunions. On travaille à organiser, participer aux réunions qui nous amènent à travailler au projet de développement. 80% du temps au bureau pour préparer ces réunions, pour y participer, les organiser. Et 20% seulement du temps aujourd'hui d'un chargé de mission consiste à aller sur le terrain, visiter des exploitations agricoles et aller découvrir des espaces naturels. Ce n'est pas forcément l'image première que l'on a d'un parc naturel régional, mais c'est le quotidien de nos missions. Donc le métier de chargé de mission dans un parc naturel, et en l'occurrence chargé de mission agriculture, nécessite des connaissances techniques en agriculture, en agronomie, un socle de connaissances assez détaillé pour pouvoir entrer en discussion avec des agriculteurs et échanger sur des problématiques de leur quotidien, mais aussi des connaissances beaucoup plus transversales, qui font appel aux sciences humaines de communication, d'animation, de rédaction. Donc on a un socle de connaissances qui est relativement complet, qui nous amène à travailler au quotidien dans le cadre de cette mission. J'ai eu la chance assez tôt de savoir que j'ai aimé travailler pour le développement des zones rurales, des territoires ruraux. Donc j'ai fait le choix de partir en lycée agricole pour suivre une formation généraliste avec un bac scientifique, une option écologie, agronomie, développement des territoires ruraux dès le lycée agricole. Après ça, j'ai fait des classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs et j'ai pu intégrer une école d'ingénieurs en agronomie basée à Clermont qui s'appelle Vetagrosup et qui m'a permis d'obtenir un diplôme d'ingénieur agronome. Après ça, j'ai pu intégrer le parc des Monts d'Ardèche et exercer mon métier. Et la structure m'a permis, après quelques années, au bout de cinq ou six ans, de bénéficier d'une formation continue et j'ai pu passer un master spécialisé davantage orienté vers les politiques publiques. Travailler pour un territoire rural, c'est qu'il y a du sens, c'est qu'il y a de l'avenir. Face aux changements climatiques, face aux évolutions sociétales, des territoires qui ont été vidés de leur population, de leurs ressources au profit des villes vont certainement voir la logique s'inverser. Et là où on parlait de diagonale du vide pour ces territoires de France qui sont quand même désertés, on pourrait parler demain de diagonale du plein grâce aux ressources en eau, grâce aux ressources en terre que peuvent avoir ces territoires. Et c'est pour ça que le développement des territoires ruraux est pour moi un enjeu d'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...